Le député, les Républicains de l'Oise, le Président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, Éric Wörth, et votre invité, Audrey Crespomar. Bonjour Éric Wörth. Bonjour. Ce week-end, des manifestants ont tenté de prendre d'assaut l'Assemblée Nationale et la maison de Richard Ferrand, le Président de l'Assemblée, a été incendiée. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie est menacée ? D'une certaine façon, oui. Donc la démocratie, elle doit se défendre et elle doit gagner. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a un ras-le-bol complet vis-à-vis de ces rendez-vous hebdomadaires avec la violence, que ça n'a plus grand-chose à voir avec le mouvement naissant, des gilets jaunes, une colère sur le pouvoir d'achat. Tout ça existe encore, mais ce n'est plus... Donc le gouvernement, il doit faire maintenant cesser ces violences. Comme toute la classe politique, Laurent Wauquiez a condamné l'incendie de la maison de Richard Ferrand. Mais il a précisé, si les paroles d'écoute avaient eu lieu avant, on n'en serait pas là. Voilà. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est quand même un peu responsable de l'incendie de la maison de Richard Ferrand ? Non, bien sûr que non. Ça veut dire un peu ça, non ? Par contre, le mouvement des gilets jaunes, je pense, est directement issu des décisions du président de la République, des décisions fiscales, des petites phrases, etc. De toute cette ambiance, du moins, des 20 derniers mois, il y a une responsabilité directe du gouvernement et du président dans ce qui s'est passé. Vous savez, la France, c'est un volcan endormi. Et quand il est question de justice sociale, d'équité, les Français sont toujours prêts à se révolter. On l'a vu mille fois dans l'histoire. C'est la responsabilité d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas la responsabilité de 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans de vie politique française. L'acteur François Berléans a poussé un coup de gueule contre les gilets jaunes ce week-end. Vous êtes d'accord avec lui ? Ou vous ne vous risqueriez pas à critiquer les gilets jaunes ? Non, mais il a raison. Évidemment qu'il a raison. Non, la question n'est pas de critiquer les idées qui ont été mises en avant cet automne et qui valent toujours. La question, c'est maintenant la violence. Il ne reste plus que la violence. Cette violence, elle est insupportable, elle est injustifiable. Et le gouvernement, il est temps pour lui de la faire cesser, de faire cesser ces actes hebdomadaires de violence. Il ne peut pas y avoir un rendez-vous hebdomadaire tous les samedis à Paris et dans quelques autres villes entre les forces de l'ordre, épuisées d'ailleurs, qui ont autre chose à faire, et puis des casseurs de tous ordres. Ce ne sont plus des gilets jaunes. Ce n'est pas parce qu'on porte un gilet jaune, ce n'est pas parce qu'on se met un petit uniforme qu'on en revêt les revendications. Les revendications, elles doivent être traitées comme toutes les revendications. Vous pensez que beaucoup de Français sont fatigués de ça ? Les Français, mais la France, la France, elle est épuisée. Elle est épuisée politiquement et elle est épuisée budgétairement. Alors qu'elle n'a pas commencé à faire le moindre effort de réforme. Donc c'est un sujet considérable. On a besoin de se réformer si on veut continuer à distribuer du pouvoir d'achat, si on veut donner de l'avenir à nos jeunes, si on veut incarner quelque chose encore en Europe et dans le monde. Ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et la France, elle est épuisée avant même d'avoir fait les efforts nécessaires. Alors Éric Wörth, la Cour des comptes souligne la fragilité de nos finances publiques. La France a le déficit budgétaire le plus élevé de la zone euro. Et les gilets jaunes continuent de réclamer plus de dépenses publiques. Estimez-vous qu'Emmanuel Macron a déjà trop cédé avec les 10 à 15 milliards d'aides sociales promises ? Au mois de décembre, le gouvernement a dépensé 11 milliards d'euros. C'est une somme absolument colossale sur laquelle on n'a pas du tout le premier argent. Donc cet argent, il est financé par de la dette. Et puis sinon, il est financé normalement sur les entreprises. Mais personne ne l'a encore aujourd'hui décidé. Mais Emmanuel Macron avait-il seulement le choix pour éviter que le pays tombe dans un chaos total ? En tout cas, il y a de la panique. Et il avait le choix de ne pas faire ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc il y a une vraie panique. Et cette panique, elle se transforme par des décisions qui sont impossibles. Aujourd'hui, il n'y a plus de marge de manœuvre. La France, si jamais il y avait une crise comme il y a eu il y a 10 ans, elle était énorme, mais il peut y avoir d'autres crises qui vont succéder. Il y a plein de nuages qui s'amoncèlent sur le monde entier et sur l'Europe. Nous sommes tout nus par rapport à une crise. On n'a plus aucune marge de manœuvre, ni budgétaire, ni politique. C'est un sujet absolument gigantesque pour notre pays. Il faut qu'on se redonne des marges de manœuvre. Et quand on a 100 milliards d'euros de déficit de l'État, 1000 milliards d'euros, plus de 1000 milliards d'euros aujourd'hui de prélèvements obligatoires d'impôts et de taxes, ou 100% quasiment de dettes par rapport à notre richesse nationale, on voit bien que ce tiercé, il est perdant. Le gouvernement n'a pas cherché du tout à l'attaquer. La lutte pour les finances publiques, la lutte contre les déficits publics est devenue quelque chose de secondaire. C'est un sujet secondaire. La réforme de l'État, la baisse des dépenses publiques, l'assainissement de nos finances publiques sont devenus pour le gouvernement un sujet secondaire. Alors que ça devrait être un sujet prioritaire. Ce n'est pas de la comptabilité. C'est juste la capacité à incarner et à réussir une politique de pouvoir d'achat durable. Si on fait le calcul, ça fait 10 milliards pour apaiser 100 000 manifestants. Ça fait 100 000 euros par gilet jaune. Vous trouvez ça cher payé, en gros ? C'est intéressant comme calcul, mais je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille raisonner. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la France, c'est un pays solidaire. C'est un pays dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de répartition de richesses et que l'écart de revenus entre Français avant et après impôts diminue considérablement. Donc on est déjà un des pays les plus solidaires au monde. Donc il faut retravailler là-dessus si ça ne convient pas. Évidemment qu'il faut toujours aller vers plus de justice et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais enfin, grosso modo, il faut quand même à un moment donné travailler plus, faire en sorte que le travail rémunère mieux, mieux qualifier, mieux se qualifier. C'est votre réponse aux gilets jaunes, travailler plus ? Ma réponse est que la France, elle doit travailler aujourd'hui plus si elle veut gagner plus. Vous savez, c'est un sujet, c'est un vieux dicton inventé par Nicolas Sarkozy auquel il a essayé de donner vie et on doit évidemment aller vers cela. La valeur du travail, quand on dit valeur travail, il y a valeur là-dedans. La valeur, c'est le pouvoir d'achat des uns et des autres. Il faut donc que les systèmes de formation, de qualification, c'est tous ces sujets-là et que les entreprises soient plus compétitives. Si nos entreprises françaises ne le sont pas, il n'y a pas de distribution de pouvoir d'achat. Éric Wörth, aux dernières européennes, en 2014, votre parti avait obtenu plus de 20% des voix. Cette fois-ci, les sondages vous prédisent moitié moins. C'est Emmanuel Macron qui vous a piqué vos électeurs ? Moi, je pense que les européennes vont arriver dans quelques mois. En tout cas, en ce qui concerne les républicains, c'est ma formation politique, mes convictions. Nous devons avoir pour objectif de gagner ces élections européennes. Vous en êtes loin, vous êtes à 10% ? Oui, on en est sans doute loin dans les sondages, mais donc on a un potentiel de croissance extrêmement télégé. Pourquoi les républicains ont-ils perdu la confiance des Français ? Mais on verra si on la récupère. Aujourd'hui, on ne représente pas probablement une force d'alternance immédiate à Emmanuel Macron. Ce qui fait qu'à un moment donné, Emmanuel Macron reprend un peu dans les sondages, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Le Rassemblement National rassemble deux fois plus d'intentions de vote que les républicains. Vous êtes au coude à coude dans les sondages avec Nicolas Dupont-Aignan. C'est la preuve que les républicains est devenu un parti politique de ce nouveau plan ? Ça reste les sondages, on verra le résultat. Moi, je pense qu'on doit avoir un projet européen très fort. Il est en cours de constitution. On doit avoir une liste la meilleure possible. Elle est aussi en cours de constitution. À deux points, Nicolas Dupont-Aignan, ça vous gêne ? On doit mener campagne ? Non, mais l'idée, c'est de gagner. On doit gagner les élections européennes. Ça doit être l'objectif qu'on doit se fixer. Sinon, il n'y a pas de raison de concourir pour perdre. Donc, on doit gagner les élections européennes dans un moment où le gouvernement est extrêmement malmené à juste titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, il débat. Il ne gouverne plus dans un débat qui tourne en rond. Le président excelle dans les débats et moi, dans l'exercice du pouvoir. Donc là, il y a un tout petit sujet. On ne sait même pas comment on va sortir de ce débat-là. Des référendums, pas de référendums, des décisions. Bref, les ministres sont d'une certaine manière en vacances et se posent la question de savoir comment... En vacances, vous trouvez ? Oui, il n'y a plus de sujet aujourd'hui. Ils sont partis, ils sont dans les débats. Attendez, la France, elle débat. Le monde, il ne débat pas en ce moment. Il est en train de prendre beaucoup de décisions. Et quand on voit qu'il y a des ballons d'essai sans arrêt tous les jours avec un pourquoi pas, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, pourquoi pas. Et le lendemain, le président de la République qui dit le contraire. En fait, le président, il enferme le débat. Il enferme le débat. Et il enferme le débat entre lui-même et les extrêmes. On doit sortir de cela. Pour sortir de cela, c'est évidemment les listes des Républicains aux Européennes. À nous de nous montrer à la hauteur de cet enjeu. C'est une question. Merci, Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada